Nous allons continuer à parler d'argent, mais cette fois dans des sphères beaucoup beaucoup plus élevées. Le magazine Challenge vient de publier en effet un nouveau classement des 500 premières fortunes professionnelles en France. Numéro 1 dans ce palmarès très masculin, une femme. Damien Thévenot. Elle a pris l'habitude d'occuper la première place du classement. Liliane Bettencourt, fortune 65 milliards de francs, la fille unique du fondateur de L'Oréal, a placé beaucoup d'argent en bourse. Depuis un an, elle a gagné 63 millions de francs par jour. Tout va bien également pour Gérard Muliès du groupe Auchan. Fortune estimée selon le magazine Challenge, 46 milliards de francs, il occupe la deuxième place du classement. Il s'est fait remarquer récemment en ne payant pas en toute légalité l'impôt sur la fortune. Pourtant, la sienne est colossale, 30 milliards de francs pour François Pinault, quatrième place du classement. Beaucoup plus bas dans la liste à la 33ème position, Jean-Paul Guerlain, le parfumeur. Fortune, 3 milliards, 700 millions de francs. Enfin, à la 426ème place, Jean-Paul Gauthier, le couturier Made in France, 200 millions de francs de fortune. Par rapport à la tête du classement, il ferait presque pas le figure. Parmi les plus belles progressions, à noter celle de Serge Dassault, plus 170% en un an. Aujourd'hui, la famille Dassault est à la tête d'un empire de 40 milliards de francs. Il occupe la troisième place. Parmi les plus beaux gadins, à noter celui du groupe financier Verne, fondé par Jean-Marc Verne, moins 61% en un an, fortune tombée à 350 millions de francs. Les uns progressent, les autres chutent, ce sont les règles du jeu. En tout cas, les plus belles réussites s'expliquent par l'excellente santé de la bourse depuis un an et par le retour de la croissance. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !